Comment améliorer la gouvernance des frontières ivoiriennes ? Quelques pistes de solutions et le plan d'action budgétisé contenu dans un manuel ont été proposés par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Diakalidia Konaté, son secrétaire exécutif, l'a officiellement remis au cabinet du Premier ministre Patrick Hachy. C'est un document important quand on connaît le contexte régional dans lequel nous sommes, quand on connaît les mutations auxquelles nous faisons face. C'est bon d'avoir, autant nous avons le plan national de développement qui définit le cadre de gestion pour 5 ans à répétition, d'avoir un cadre de référence de la gestion des frontières. Donc ce projet de document que nous venons de réceptionner sera transmis à M. le Premier ministre et naturellement exploité et analysé en vue de son adoption. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique nationale de gestion intégrée des frontières terrestres, aériennes et maritimes, dont la première phase prévue sur la période 2024-2028 va nécessiter la mobilisation d'un budget de plus de 444 milliards de francs CFA. Le document de la politique nationale de gestion intégrée des frontières du pays a été validé à la suite de l'atelier des 9 et 10 novembre derniers à Grand Bassam. Des diplômes de reconnaissance ont été remis à 87 personnes pour leur contribution à l'élaboration de cet instrument hautement stratégique pour la sécurité, la cohésion et le développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada